salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis au golf de villarsso avec monsieur brigoni la famille à écouter on va se faire un petit vlog j'étais pas prévu mais le parcours est tellement beau que je vais vous filmer ça ça va être une belle journée je pense allez alors je suis parti déjà donc on est au 1 je suis parti d'ici j'ai mis un petit drive en pleine piste là je suis un peu à droite tout va bien donc on y va il me reste un coup de pitch pour aller hop une 113 m on y va parfait je pense que j'ai touché le green on est bien on est bien ils viennent me mettre un shot là et sur le green en trois parfait moi je dois être là quelque part on va voir bon j'étais un peu long c'était pas la canne donc il me reste cheap là on y va pas mal pas mal ouais je suis sur le green allez ça fait un beau guet pour commencer c'est pas si mal très très joli parcours regardez moi ça c'est très joli allez c'est un parcours donc à peu près 400 mètres je vais le drive là bas au niveau du bunker j'ai pris le bunker là sur le drive qui va rester 160 m jusqu'au drapeau on va essayer de faire une belle sortie de bunker on distingue le drapeau il est par là la chape de l'année à savoir un parcours très très chouette regardez moi ça il va rester un petit chouette il va rester un peu moins de sur maître allez on plante le drapeau et on les laisse un peu de travers c'est un peu de placer la caméra oh le plantage de drapeau là oh c'est magnifique regardez moi ça j'ai planté le drapeau c'est le planté de bâton c'est magnifique ça ça c'est un joli coup surtout avec le drive dans le dans le bunker la sortie de bunker bof mais là par contre c'est le planter du bâton quoi on va pas hésiter quoi la magnifique trou ce par 3 là qui fait 100 alors il est sérieux il fait 170 m mais regardez c'est magnifique allez c'est pas mal il est un peu accroché un peu accroché mais je suis à l'entrée du green là-bas je suis pas si mal pas si mal pas si mal je suis pas mécontent aller l'hybride des familles regardez moi ça c'est vraiment c'est un parcours vraiment formidable j'ai tenu faire une compétition toute première compétition quand j'ai démarré le golf j'avais pris carrément le bouillon mais je regardais un bon souvenir c'était un golf que j'avais trouvé joli à l'époque et franchement c'est là encore mieux que dans mes souvenirs je suis là donc j'ai pas si mal on va me mettre là un peu à l'angle donc j'ai un petit chip à faire pour aller sur une part allez compliqué j'étais dans le rough là elle est sortie un peu forte allez c'est pas grave allez c'est ça c'est peut-être allez c'est fait bogey bon c'est un bon bogey c'est un bon pote j'étais à l'autre bout là-bas dommage dommage franchement c'est pas récompensé mais bon allez donc là ça fait bogey pour moi donc je suis content regardez je voulais pas présenter celui-là je suis fâché avec fissilator donc j'ai all punisher maintenant attention c'est un tout long je leur ferai une petite vidéo matos dessus c'est un super plotter avec ça ça a fourré allez par cinq allez par cinq là sur le trou numéro 4 regardez c'est vraiment magnifique donc là c'est un léger doublé de gauche donc l'idée c'est d'aller se mettre là-bas devant le bunker avec un drive et puis prévoir allez c'est pas le drive de l'année mais je suis en piste là-bas je pense que je suis bien elle a pas beaucoup décollé mais elle est quand même pas mal j'ai voulu un peu forcer le trait ma balle a beaucoup tourné trop alors là il s'air qu'il y a un dénivelé des enfers c'est complètement comme ça donc forcément ça redescend donc là je suis là j'ai un coup il me reste encore 200 mètres je vais essayer de mettre un genre une espèce d'hybride pour me rapprocher au mieux du pas le chef de l'année encore mais j'ai avancé je suis là bas il va me rester un coup de 100 m c'était l'objectif il va me rester 75 mètres à peu près je suis en part 5 par 5 donc je rentre en deux tout va bien j'ai cherché le green je pense que j'ai dû prendre le green parce que je suis pas mal c'est pas le contact de l'année encore mais on prend on prend voilà c'est les vues sont assez magique donc là ma balle est là bas donc tout va bien je suis en régule le brigo il est là et là regardez cette ville où c'est magnifique le départ du 5 qui nous attend là bas et on est là ça magnifique allez on va se placer je vais essayer de faire mes deux potes pour prendre mon part et continuer bye bye ouais j'étais pas facile de peut-être aïe 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 ouais ça fera beau gai c'est dommage parce que l'attaque était pas mal un peu trop derrière en fait bon quand je connais pas je connais pas parcours j'ai joué qu'une fois j'ai pas forcément mes repères donc l'attaque elle doit être plus courte que ça pour me laisser deux potes en fait j'ai un vina trois potes et donc ça fait beau gai c'est pas grave tout va bien mais moi par 4 300 m un peu tout droit idéal c'est si j'arrive à jouer mais j'essaye de vers le trou pas encore se faire va taper mais elle est longue elle a bien roulé le chat est pas fou mais le résultat convient donc on va prendre pour l'instant comme je suis un peu en crise avec mon drive en ce moment bon mon drive a plutôt bien avancé il me reste 92 mètres au drapeau donc pas par 4 il faisait 340 m donc donc j'ai fait 250 m presque qui est plutôt bien alors qu'elle est vraiment ça c'est toujours tu qui m'agace tu as un super départ et de faire une merde pareil qu'est ce que ça m'agace à saleté de golf bon et moi ce petit chip là je vais faire un chip pour les 50 je pense qu'elle est mignonne celle là on va les voir mais je pense qu'elle est très mignonne j'ai l'impression d'ici j'ai l'impression qu'elle est j'ai l'impression qu'elle est au drapeau d'ici voilà ça c'est le golf c'est un drive pas top top on se retrouve à 90 mètres une gratte j'ai un chip froulé regardez je le mets au drapeau voilà c'est ça le golf donc je prends mon part je suis je suis content mais un peu frustré parce que je me dis que si je veux descendre de 17 à un moment donné faudra que je prenne en régule et que j'ai cherché des birdies donc là sur la partie je suis pas mal je crois que j'ai de plus quatre ou plus trois sur les cinq six premiers trous mais ouais ça c'est frustrant mais c'est pour ça qu'on l'aimé allez on arrive au 6 c'est encore un long par 5 donc qu'est ce qui me veut andreas par 5 de 400 440 mètres à peu près donc est juste devant nous donc en fait on a un petit on a un petit corps de la mais après ça s'ouvre donc on va mettre un petit drive on va essayer de bien bien de cadencer là allez je pense qu'elle est bien partie parce qu'elle est partie forte je pense que je l'ai bien tapé mais je l'ai perdu de vue tout de suite parce que regardez c'est blanc là on voit pas grand chose que j'essaie de la retrouver je sais pas du tout elle est partie allez je suis dégué filibré je suis dégué filibré c'est pas si mal on va m'installer un scott là on va voir voilà oh j'ai pas de fil otra ouais 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 je it Allez, ça fait boguer, trou un peu bizarre, il trempe l'on m'a trouvé la première qui est une belle balle et puis après je couds un peu dans la forêt, un peu bizarre, bon c'est pas à reprendre boguer mais on s'accroche. Allez, trou numéro 7, trou numéro 7, encore un joli trou, regardez les départs là. Donc là c'est un par 4, j'hésite entre un hybride ou peut-être un fer 3, parce qu'il n'est pas très long, il fait 3, quoi que, peut-être sortir le driver quand même. Oh c'est un coup de canon celui-là ! Oh, celle-là c'était un sacré coup de canon, putain, j'ai sorti, j'ai senti le lieu sorti du club là, c'est un tableau drive, ouais, j'ai eu un peu de chance aussi parce qu'elle a touché l'arbre là-bas, et elle est revenue mais je suis très content, beau drive. Allez, un très bon drive, donc on part de là-bas, regardez, c'est vraiment très joli. Maintenant je suis content, très bon drive, même si elle a touché un peu cet arbre là, dans les branches, là c'est un peu ralenti, mais bon, je suis là, tout va bien. Bon voilà, comme je vous l'ai dit, je suis à distance, mais dans le bunker, donc l'idée est de se mettre sur le green. Très bien touché, maintenant c'était un peu, un peu trop d'amplitude pour aller au drapeau, mais bon, il faut presque passer de sortir. Allez, je suis en 3, je suis pas si loin du drapeau, franchement je suis content, c'est une belle sortie, avec de la vitesse, du sable, prix, avec l'œuf, comme disait, comme disait les toubraux, donc non c'est cool. Ah oui, c'est beau ça, allez, allez, ah, quel beau putt, beau putt du brigo, dommage, tu fais un bon trou là, tu dois te boguer là je pense. Ah, c'est moche ça, 3, 4, 5, 6. Ça fait double, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Bon là, donc le trou numéro 8, je suis plus 6, ce qui est pas mal, il faut que je reste là, alors là, ça me fait penser un peu au... Un certain trou du haut pointou, ah, il y a les gens qui sont là, vous voyez, regardez. Là, il faudra, il faut driver là, dans ce masque là, donc il y a les gens, donc pour l'instant on va attendre. Pas facile ce trou, mais c'est vraiment un voguel, vous voyez, on est vraiment dans la nature. On est vraiment au top. Allez, j'attends que les gens finissent, et puis, ah bon, à moi de jouer. Allez, la cloche a été sonnée, je peux donc driver, donc bon, bah on va essayer de mettre la balle en jeu là-bas, C'est vraiment, la principale. J'essaie de la jouer un peu, entre guillemets, soft, pour que je la maîtrise. Oh, elle est magnifique. Oh, le feu est comme ça. Ah, écoutez, je me pépons un peu, mais celle-là, elle est partie tout droit, à la fin du vent. Non, non, je suis content, elle est tout en bas là, parfait, franchement, très bon shot. Ça revient le driving, ça fait plaisir. Allez, on partage avec vous cette petite descente. Même le brio, il a mis un putain de drive, là, on est bien. Regardez-moi ça. Franchement, c'est un joli golf, pour les gens qui habitent en région parisienne, c'est à cinquantaine de kilomètres de Paris. Mais franchement, c'est grand, même si c'est un très beau golf, excellemment bien entretenu, et green pas facile, et là, ce trou-là, 8, c'est quelque chose. C'est beau. Allez, bon drive. Il va me rester une chance pour te mettre, à votre place. On va garder ça. Ouais, je prends 180 déjà, mais c'est fou. C'est des noms par quatre. On va prendre les 17. Oh là là, c'est une fusée, ça, là. Je pense qu'elle est mignonne, celle-là. J'ai mis tout mon cœur, je ne sais pas si vous avez vu. Je pense qu'elle est mignonne, celle-là. Je pense que je suis green. Ça fait bien tout droit. Ah oui, j'ai parti tout droit. C'est un très très bon shot. Allez, en avant, ça va aller voir ça. Elle est très cool. Très belle balle, très belle balle, 182 mètres, hybride, je sors le hybride 2, 17 degrés. Je suis un peu derrière, regardez, c'est une très belle balle. J'ai un peu de pire bordu, il n'y a pas donné. Allez. Allez, c'est doux. Oh, c'est un bon part. C'était un bon putt. Je me suis laissé, je l'ai dépassé le trou. Je me suis mis à donner pour le part. C'est un bon part, je suis content. Parce que mon drive était bien. Il me restait quand même une grosse canne, ce qui n'est pas ma force. Donc, pendant régule, je suis content. Allez, les amis, dernier trou de ce vlog. Pour l'instant, je suis toujours plus 6. Ça joue plutôt pas mal. Le trou de ce vlog, puisque le retour, on va jouer tranquillement, je ne le filmerai pas. Je le filmerai un autre jour, regardez. C'est vraiment magnifique. Et surtout, le spectacle. Voilà. Là, on est sur du spectacle. Donc là, on a un par 3 en descente qui doit faire... Alors, j'irai 160 mètres, comme ça. Allez. Pas le club, l'impression que je vais faire 8, j'étais un peu ambitieux. Ouais. Bon, j'ai frêlé la correctionnelle. Et puis là, j'ai failli la boiter, donc c'est cool. Heureusement que j'ai fini. J'ai fait jouer fermet pour ne pas me foutre dans l'eau. J'ai fait vraiment limite limite. Enfin, je ne sais pas si c'est heureusement ou tant pis. Voilà, donc là, je me suis mis au drapeau. T'es mis dans l'eau ? Oui. Allez. Voilà, les amis, c'est la fin de ce vlog. Je joue au plus 6, donc avec Parc sur ce trou numéro 9. Donc, je ne suis pas mécontent. C'est un score correct. Je continue de m'entraîner pour la Fun Cup. Après, il y a toujours des bons, des mauvais coups. Mais en tout cas, c'est un gros plaisir d'être là. D'être avec mon beau, là. Donc, on va jouer le retour tous les deux tranquilles. Oui, magnifique. En plus, il vient de me rentrer une ficelle de l'espace. Donc, voilà, regardez, c'est magnifique. Tonorona, voilà, pour finir le vlog. Voilà, c'est vraiment magnifique. Voilà, donc venez au golf de Villars-Sau. On y est bien accueilli. C'est un très joli golf. Et puis, nous, on va continuer au retour tranquillement. Mais puis, moi, je vous dis à bientôt et bon golf. Ciao, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada